Tu es sur Waze de ça là ? Ouais non on est d'accord. Salut à tous, aujourd'hui on est au golf de la Drôme Provençale. On m'a survendu le sud comme étant un endroit où il ne pleut jamais et il fait toujours beau. Aujourd'hui la casquette est accessoire, il faut quand même la garder pour pas avoir froid. On va voir ce que ça donne, ça a l'air d'être un petit parcours où il faut savoir se placer. On va tenter, à tout de suite. Trou numéro 1, 200 mètres, on vise l'olivier, départ à l'aveugle. Je retrouve une balle, vous noterez que je vérifie bien qu'il s'agit d'une AD333 que je vais jouer jusqu'à ce que l'on me fasse remarquer que ce n'était pas ma balle. Vous n'êtes pas tenté de balle ? Bref je retrouve ma balle sous un arbre, approche de putt, double bouguer. Alors ça monte un peu pour atteindre le trou numéro 2, mais c'est joli. Trou numéro 2, il y a beaucoup de chemin, 260 mètres, et là il y a clairement moyen de bien perdre sa balle. Bon on va aller, on est sur YouTube ou on n'est pas sur YouTube. Je refais la même pour être, un coup intelligent ne serait pas un driver, mais bon, question, répondu, tout ça. Alors les crampons sont obligatoires, si on ne veut pas s'en mettre une, parce que ça, ça descend. Malgré le côté à l'aveugle je retrouve ma balle, un effet coupé dans la balle qui fonctionne, une approche possende, qui manque un peu de conviction, puis trois putts avec mon putter non armlock que j'utilise ce week-end, double bouguer. Trou numéro 3, départ à l'hybride pour 160 mètres, je suis en demi-série donc je dois faire un coup retenu qui marquera le début d'une longue session de mauvais contact avec mon hybride. Je me perds dans le rough, mais je ne sur-club pas assez pour en sortir, approche roulée pour sauver les meubles de putt double boguer. C'est quand même très joli, hein ? Ouais, sympa. Départ en hauteur pour le trou numéro 4 de 257 mètres, top avec mon hybride donc balle neuve, retopée, mais celle-là avance quand même suffisamment. Sur la vidéo il y a quand même pas grand chose qui va en termes techniques, donc je suis pas du tout sur une résolution élevée et là c'est un peu trop tard pour aller bidouiller la caméra. C'est parti du test d'un nouveau trépied qui ne fait pas trépied dans le bon sens. Les trépieds, mais au lieu d'être au-dessus, ça vise pas dans le sens du trépied. Mes plus plates excuses à gopro pour les avoir maudit pendant les dix minutes avant le départ. Le trépied m'ayant été passé par un ami, je n'ai pas voulu forcer, mais en fait la tâche pivote. Donc c'est censé être les pieds ouverts, enfin les pieds ouverts et la face de club ouverte, mais moins. Je crois qu'il faudra que je revoie mes basiques pour mettre de l'effet parce que c'était pas ça du tout. Coup en arrière car je me suis bien perdu sous l'arbre, approche au sandwich avec le premier beau contact de la partie mais qui du coup va plus loin que prévu. On sort du refaux potter, puis trois putts. C'est la chute sans parachute, sextuple boogie, j'ai dû chercher le terme sur internet. Pour le trou numéro 5, la caméra n'a même pas voulu filmer mon beau shank du départ. Un fer 8 pour sortir des arbres, un autre petit accroche roulé pour sauver les meubles qu'il reste. Trois putts, triple boogie. Trou numéro 6, 209 mètres, hybride avec un contact horrible comme depuis le début de la partie. Sortie de ref, franchement pas si mal au vu de ce que j'ai joué jusqu'à présent. Je n'avais pas vu que le trou tournait à droite, donc du coup je me mets à gauche. Il me reste 80 mètres en montée, trois quarts de pitch qui avance bien. On va aller prendre la descente au potter, mais un peu trop timide. Deux putts, double boogie. Mon âme va faire un rage quick dans pas longtemps. Trou numéro 7, 244 mètres. Voilà, mon côté masochiste m'a fait reprendre mon hybride. Ça part à droite, mais je fais enfin une distance à peu près normale. Il me reste moins de 100 mètres. Coup d'approche au 50, un petit flyer qui dépasse le green. J'arrive à bien sortir de l'arbre. Deux putts, boogie. Waouh ! Je reviens presque dans la partie. 325 mètres sur le trou numéro 8. Départ au driver. De façon magique, je touche un fairway. Ça me redonne un peu de paume au cœur, mais ça va être de courte durée. L'hybride me renvoie dans les arbres. Pas gentils les arbres ! Qui ne sont effectivement pas très gentils. Il me reste 77 mètres. Le 50 qui ce coup-ci reste court. Petite approche. Deux putts, double boogie. L'aménagement des pistes cyclables est une chose. Mais strictement personne ne parle de l'aménagement des pistes charlie de golf. Trou numéro 9. Encore un départ à l'aveugle. 435 mètres. Un beau driver au départ. Mais petit point recherche de balle. Les trous à l'aveugle. Je ne suis pas fan. Impossible de retrouver ma balle. Je drop donc une nouvelle sans repartir au départ. Fair 8 pour couper le dogleg. Ce coup-ci, je retrouve ma balle 150 m restant. Hybride. Un green ! Wow ! Une attaque de green qui fonctionne ! Deux putts. Et ce qui aurait dû être un part, se transforme en double boogie. Parcours sympa. Joli. Des petites montées, des petites descentes. Et quand on est en haut sur le parcours au début, au trou numéro 2, je crois. Superbe vue sur les vignes. Franchement, joli. Alors, ce n'est certainement pas le plus beau de la région. Parce que je découvre tout juste cette région. Et c'est vrai que si là, déjà, ici, je vois que c'est joli. A mon avis, en allant vers la Val d'Aigne, ça doit être encore plus sympa. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de trous sans... Enfin, à l'aveugle. Donc ça, quand même, j'aurais peut-être dû prévoir des balles jaunes. Un peu plus de balles jaunes. Parce que je ne les vois pas bien. J'ai passé beaucoup de temps à les chercher. Aucun light plat. Donc, un peu des compensations à faire un peu tout le temps sur sa posture. Et vu que je suis déjà un peu limite en ce moment sur mes contacts, ça a peut-être joué. Ok. Je pense que ça n'excuse pas tout, clairement pas. Ce score, ce n'est pas que ça. Il s'avère quand même que je n'ai jamais aussi mal joué que depuis que je filme. Bon, il va falloir sortir un peu de mauvaise foi pour pouvoir justifier ce résultat. Parce que quand même... Je n'avais pas ma série en full série. J'étais qu'en demi. J'ai joué dans un golf que je ne connaissais pas. Troisième excuse. Ce n'est pas mon driver et mon hybride non plus. Merci d'avoir regardé. Je vais renommer le segment. On va bosser cet hiver. Et puis cet hiver, on va être en route vers renommer le segment. Je joue là comme un golfer moyen. Et puis, je joue là comme un golfer pourri. Au prochain golf. Allez, on tape deux drivers et on y va. Pas non plus là pour écouter péter les boucs.